Gaëtan Povic est avec nous, on l'en remercie parce que nous allons parler de missiles et Anne, visiblement, alors on a un peu douté, c'était la semaine dernière sur certaines capacités, les Ukrainiens ne nous ont pas tellement aidés, oui je sais Xavier, vous allez nous dire, ils sont absolument formidables, mais on va revenir quand même dans la réalité. Et oui c'était vrai, les Ukrainiens visiblement ont abattu en milieu de semaine dernière l'un des fleurons de l'armement russe, vous savez ce missile hypersonique Kinjal envoyé sur Kiev dans la nuit de mardi à mercredi, une arme absolue inatteignable selon Vladimir Poutine, le missile a bien été intercepté grâce au système de défense nouvellement déployé, les fameux Patriots américains, écoutez Patrider, c'est le porte-parole du Pertagone. Je peux confirmer qu'ils ont abattu un missile russe en utilisant le système de défense anti-missiles Patriots, comme vous le savez, ce système fait partie d'une gamme plus large de capacités de défense aérienne que les Etats-Unis et la communauté internationale ont fournie à l'Ukraine. Les Etats-Unis, leurs alliés et leurs partenaires vont continuer à fournir des capacités de défense aérienne au sol et des munitions pour aider l'Ukraine à contrôler son ciel souverain et à défendre ses citoyens contre les missiles de croisière russes. Alors Gaëtan Povis, on le disait, on a douté parce que dans un premier temps, les Ukrainiens ne nous ont pas tellement aidés la semaine dernière en laissant planer le doute. Il faut quand même avouer pour ce qui devait être le fleuron des fleurons, le missile absolument invisible et absolument indestructible selon un certain Vladimir Poutine, s'est révélée quand même cruellement vulnérable, surtout aux Patriots américains. Oui, tout à fait, je fais partie des étonnés quand j'ai vu l'annonce. Vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas le Kinjal, on est sur un missile qui va à environ, donc c'est plus de 6 000 km heure au minimum, à maximum, donc c'est Mach 10, à savoir un peu plus de 12 000 km heure. Concrètement, cette vitesse est extrêmement élevée puisqu'on est sur, approximativement, entre 1715 mètres par seconde pour Mach 5 à 3430 mètres par seconde. C'est extrêmement rapide pour un missile, donc c'est extrêmement compliqué à intercepter, même par un Patriote. Le Patriote n'est théoriquement pas capable d'abattre ce missile. Mais alors Gaëtan Povis, ils ont fait ça tout seuls, les Ukrainiens ? Alors justement, c'est l'hypothèse, l'hypothèse la plus probable maintenant qu'on a la confirmation. Donc effectivement, les Ukrainiens ont mis du temps à confirmer, mais maintenant qu'on a la confirmation américaine, il semblerait que le Patriote livré, en tout cas l'un des systèmes Patriotes livrés à l'Ukraine, soit capable d'effectivement détruire ce genre de missile. En fait, le problème, c'est qu'on sait que certains pays livrent des Patriotes, mais on n'a en aucun cas la version livrée. Il existe, je vais faire très court, mais il existe de nombreuses versions qui vont du Patriote de base au Patriote PAC-3 MSE. Et en fonction des variantes, certaines sont plus pour de l'anti-aérien, d'autres sont plus pour de l'anti-missile. Le problème avec des missiles très rapides, c'est que, comme je le disais, 3430 mètres par seconde, le temps que le missile explose, le temps que l'intercepteur lancé explose à côté du missile, à côté du Kinjal, le Kinjal est déjà en dehors de la zone d'impact. Donc, il faut avoir un missile qui utilise la technique « hit to kill », donc « toucher pour détruire ». Et ça, il faut avoir un Patriote PAC-3, PAC-3 MSE, mais concrètement, ce sont les dernières variantes des Patriotes. Et ça veut dire que les Américains, probablement, auraient donné un système Patriote qui soit très avancé et qui aurait, du coup, secrètement, la capacité de détruire un missile Kinjal. Alors, Xavier Giacomony est parti. En général, il dit que les Ukrainiens sont très, très, très forts. Est-ce qu'ils sont très, très forts seuls ou est-ce que pour manier et utiliser, surtout, une version très élaborée, dernièrement créée du Patriote, il faut qu'il y ait une aide sur le terrain, peut-être américaine ? Non, non, ça, je ne pense pas. Donc, les Ukrainiens sont à chaque fois formés sur les différents systèmes. Là, on parle de système Patriote, mais prenons l'exemple des chars Léopard, vraiment les chars Challenger 2 qui sont livrés. C'est à chaque fois, les pays qui offrent les systèmes offrent aussi l'entraînement des personnels qui vont les utiliser. Est-ce qu'ils ont reçu une aide satellite ? Ça, je ne pense pas. Maintenant, il faut savoir que, donc, on parle de batteries Patriote. Là, vous montrez actuellement le lanceur. Il faut savoir qu'ils sont aussi livrés, ils livrent également différents radars, différents systèmes de détection. Et donc, ça veut également dire que les Ukrainiens disposent de systèmes de détection anti-aérienne, anti-missiles extrêmement développés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gaëtan Pauïs. Très intéressant. Alors, on va passer à la contre-offensive vue depuis les Alliés dans un instant. Mais je vous voyais acquiescer, alors, rapidement, vous n'êtes pas surpris. En fait, l'idée du package ne surprend personne. C'est-à-dire que quand on livre quelque chose de sophistiqué, il faut bien regarder derrière, a priori, il y a du monde. Oui, il y a du monde. Et, puisqu'on n'est pas complètement surpris par l'interception du Kinjal. Pourquoi ? Parce qu'on sait par ailleurs que, et ça a été rappelé par Pauvis, sur la formation de systèmes avancés, il est évident que les Américains ne sont pas nécessairement sur le terrain, mais en tout cas dans la formation des Ukrainiens, dans l'apprentissage, l'appréhension des systèmes qui sont les plus sophistiqués, on sait bien que là, les Ukrainiens l'ont été. D'ailleurs, sur d'autres sujets, force spéciale avec les Britanniques, sur le territoire britannique, mais aussi en France, à travers l'usage des Césars, pour d'autres systèmes d'armes, pour d'autres usages, pour des armes de théâtre. Donc, on n'est pas complètement surpris. Ce qui est intéressant, c'est dans le brouillard de la guerre sur l'information, qu'il y a eu la capacité des Américains à donner ce type d'armement, d'ailleurs, à présent, sur le territoire américain, pour intercéter d'autres types de missiles et autres, et ailleurs, ici, donc, dans le contexte européen. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est effectivement d'avoir laissé tarder l'information. – Et là, visiblement, ce système a été installé pour protéger la capitale, pour protéger Kiev, parce que, visiblement, c'est dans la nuit de jeudi dernier, aux alentours de 2-3 heures du matin, que ce missile a été intercepté. Donc, on voit bien, et on le savait, de toute manière, que les Patriotes qui ont été livrés, c'était mi-avril, quelque chose comme ça, ont été notamment mis en priorité pour défendre la capitale. Les Ukrainiens ont un peu hésité, et ça, c'est ce que nous confirmait une de nos invitées ukrainiennes, avant de dévoiler le fait qu'ils avaient abattu un missile Kinjal, se disant peut-être qu'entretenir le doute pendant quelque temps aurait peut-être permis... – Les Russes, n'en ayant pas beaucoup, s'ils pouvaient continuer à vider leur hangar et à être détruits. Après, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un sale coup pour Poutine. On n'a pas retrouvé les images, mais je crois que ça avait été présenté à grand renfort d'images. – En 2018, c'était l'arme indestructible. – Voilà, c'était la panacée. – L'arme indestructible. Non, mais je voudrais rajouter un point par rapport à ce qui a déjà été dit, que je partage d'ailleurs. C'est que l'Ukraine est quand même utilisée aussi par les Américains et sans doute par d'autres comme un magnifique champ d'expérimentation des nouvelles armes. On ne peut pas rêver mieux pour valider une arme, on l'a vu que le César. Immédiatement après, on a reçu des commandes de partout. Là, avec le Patriote 3ème génération… – C'est mieux qu'un salon de l'armement au Bourget. – Bien entendu, le Rafale c'est la même chose. – C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux.